Musique 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 C'est d'abord Des logements Je suis un maison C'est une zone On a deux chambres de salon en vous-tenu bien. Après, on a fait un petit village de Côte d'It. Il y a deux bâtiments qui ont fait ça. Il y a une salle de classe. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de voir la salle de classe. Il y a une maison de gardiens, une salle d'alphabétisation. Tout ce qu'on a fait dans notre activité. Mais il y a une construction aussi. Il y a des villages. C'est des privés. 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 Il y a des privés. Il y a des anciennes habitations. En dehors de la maternité. C'est une maternité qui est inaugurée. C'est la maternité de Gendard. C'est un technique de soutenir. C'est un matériel local. C'est un matériel local. C'est un matériel local. C'est un matériel local. Le premier avantage. C'est un matériel local. Il n'y a pas d'aller à l'autodé. 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 C'est une première importance. Deuxièmement, c'est moins cher. Si quelqu'un a un client, il ne peut pas participer à la construction. Il doit être en train de faire le bâtiment. Si quelqu'un a un bâtiment, il doit être utilisé une brique. Il doit être utilisé des briques. Il doit être transporté. Il doit être transporté. Il doit être en train de faire mon charret. Cela réduit le coût. Si quelqu'un nous a mené, il va être huile. On peut même prendre attention Mais aussi, il y a des changements parce qu'ici, si le bâtiment est en train de faire, il n'y a pas d'aller à l'autodé. Il n'y a rien de voir. Il ne faut pas empêcher. Il ne faut pas pécher les bâtiments Il n'y en a pas de détruire. Il ne doit pas pécher les bâtiments. Donc c'est presque le même modèle. Côté confort, c'est bien. Côté confort, on a une photo. C'est toujours le contraire. Malik Silatoudou, j'ai un partenariat dans le programme Voûte Nubien. On est responsable zonale dans le département Podore. On va intervenir en dehors dans le département Podore. On est responsable zonale. En matière de production, en matière de production, je suis responsable zonale. On est responsable zonale. Contentez-moi, des mamans filles, poste de santé, cas de la haute, parce que chaque personne, c'est une espérance d'un homme qui ne du tout. De toute façon, il y a aussi des premiers partenariats. Je vous le dis bien. On a vu tout le monde nous venons à la maternité. Dans cette maternité, il y a des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. les gens, à tous ceux qui peuvent les faire. Nous sommes donc deux toujours contents. En tant que chanteurs, nous pouvons y aller. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Ils sont venus à l'école, 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 ils sont venus à l'école. C'est une forme de construction qui permet de développer un peu l'économie locale, parce que tous les coûts du bâtiment restent au niveau local. Par exemple, le client, le cœur de civile du programme, c'est le paysan modeste qui peut par lui-même faire les briques, apporter la terre, apporter l'eau, aider ses voisins, ses cousins. Il n'y a que la main de spécialisé qui est apportée en coût supplémentaire. Ce qui permet aux clients d'économiser jusqu'à 110% du coût d'un bâtiment classé. Cette technique a en tout cas des domaines d'intérêt extrêmement importants. En matière d'environnement, ça n'utilise pas du tout du bois. Au plan climatique, ça conserve de la chaleur quand il fait froid et ça conserve de la fraîcheur quand il fait chaud. Donc, c'est à mon avis une bonne initiative pour entrer pleinement dans ce qu'on appelle la réduction de la pauvreté. Parce qu'au finish, c'est un bâtiment qui coûte beaucoup moins cher qu'un bâtiment en ciment. Et ensuite, c'est un bâtiment qui a beaucoup d'impact sur l'environnement. Je pense que, comme vous l'avez vu, le partenariat est dans la région de Saint-Louis depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que le positionnement des collectivités locales de la région de Saint-Louis en matière de coopération décentralisée, nous le devons au partenariat. Dans beaucoup de domaines d'intérêt, les collectivités locales, l'ARD est positionnée comme l'idée, ça aussi nous le devons vraiment au partenariat. Et le partenariat devrait inspirer toutes les autres associations et ONG dans la pertinence de leur démarche par rapport aux réalités de la décentralisation. Ils mettent en valeur les élus, ils mettent en valeur les ajustements, ils associent les bénéficiaires à la gestion aux décisions. Et vraiment mettent en place un souci de pérennité des infrastructures. Je dirais que jamais nous ne pourrons imaginer à sa juste valeur toute la contribution du partenariat sur le développement dans l'argent. Je suis ici ici aujourd'hui, on est banaliste pour tous les dégâtes regionnels et notre investissement. Ça a étéié en matière de triIST, donc on y assume déjà une production de這 weak pour les entrepreneurs. La légère gaspacée, moi ne veux pas, on l'arrivée au principe de la disparities. C'est cela et c'est le fait que je ne suis pas capable de faire des partenariats. Nous avons ce qui se fait, car c'est un peu comme une autre partenariat. C'est une belle part en France. C'est une belle part en France, c'est une belle part en France. Et c'est une belle part en France. C'est une belle part en France. Je suis le conseiller municipal, je suis chargée de l'éducation des enfants du village et je suis présidente du juillet nanodrial d'Ngenda, juillet des femmes. L'importance de cette maternité est immesurable parce que ça vient juste répondre aux voisins des femmes qui faisaient leur accouchement à Bébécile, qui nous gênaient de trop, ou bien on les évacuait jusqu'à Cordeaux ou à Ndiou. Mais cet acte est venu résoudre ce problème-là. En tout cas, c'est une acte qui bénéficie des femmes. Nous sommes très contents de cette acte qui est faite dans notre locale. Je remercie tout le monde. Je remercie leurs partenaires, les autorités locales, le médecin-chef du district de Corot, le maire de la commune de Ndiaye-Npenda, les préfets, toutes les autorités administratives locales qui ont participé et qui ont appuyé à la construction de cette maternité. Je remercie encore la population de Guendard qui a sans cesse participé à cette construction. Depuis trois mois, nous sommes derrière pour la réalisation de cette maternité. Nous en avons besoin encore parce qu'il y a manque d'infrastructures dans le village, et même dans la commune de Ndiaye-Npenda, parce qu'il y a des postes, il y a des fases de santé, il y a des écoles qui sont en obis provisoire, on aurait bien besoin d'autres infrastructures de cette façon que soient réalisées dans la commune de Ndiaye-Npenda, notamment chez moi, dans le village. Nous avons besoin, on avait vraiment besoin de cette maternité-là. Auparavant, j'avais vraiment des problèmes avec les femmes et les enfants. Parce que nous avons un poste de santé, mais nous n'avions pas de maternité. Nous avons des problèmes à l'accouchement et à la santé de l'enfant. Mais avec l'événement de cette maternité-là, les femmes viennent ici accoucher normalement et sans problème et à la discrétion. Continuativement, il y a 52 villages et à Monde. Ça facilite vraiment notre travail. Nous avons vraiment des problèmes. Nous n'avons pas d'équipement, mais avec l'équipement de la maternité-là, vraiment on est à l'aise, on travaille à l'aise. Je peux dire que j'ai doublé mes cas. Comme exemple, si j'avais 20 accouchements par mois, maintenant j'ai 40 accouchements par mois. Chaque jour, les gens viennent, 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 viennent. Il y a vraiment du confort. Il y a vraiment du confort. Il y a vraiment du confort. Il ne s'est pas trop chaud. Il ne s'est pas trop aéré. C'est vraiment bien d'arbre. Vraiment. Nous, on vient aussi. On est sur la rue de la. La classe est utile parce que nous travaillons dans des conditions très difficiles, dans des abris provisoires. On nous a construit une salle de classe qui n'est pas comme les autres parce que c'est une classe vous tenue bien qui répond vraiment aux difficultés climatiques de la région. Non, cette classe va impacter sur le résultat des élèves parce que les après-midi, nous travaillons à des heures qu'on ne pouvait pas terminer parce qu'il faisait excessivement chaud. Mais maintenant, les enseignants n'auront plus un prétexte pour dire qu'il fait chaud parce que c'est une classe vraiment qui répond aux rigueurs climatiques. Nous aussi, nous ferons un effort pour vraiment entretenir cette salle de classe et un double effort pour qu'il y ait un impact positif sur les résultats de l'école. Puis, coordinateur de l'ONG et le partenariat. L'objectif de la journée, c'était d'inaugurer deux bâtiments communautaires qui ont été réalisés ici dans le département de Podor. La maternité dans le poste de santé de Gendard et la salle de classe dans l'école de Codit. La majorité de ces inaugurations, c'est qu'on va réceptionner des bâtiments communautaires qui sont réalisés en technique de construction en voûte nubienne. En effet, le partenariat, l'ONG et le partenariat, en collaboration avec une autre association qui s'appelle Association la Voûte Nubienne, AVN, nous diffusons une technique de construction technique de construction en terre qui permet de réaliser des bâtiments en terre crue mais qui résout le problème de la toiture. Aujourd'hui, il y a beaucoup de constructions en terre qui se font dans le département de Podor mais on continue d'utiliser des charpentes en bois et des toitures en tôle. Ce type d'habitat n'est pas adapté aux conditions climatiques de la zone et la technique de construction en voûte nubienne permet de résoudre la question de la toiture c'est-à-dire de réaliser une toiture en forme de voûte qui se fait sans coffrage, sans bois, sans béton et qui permet donc d'avoir un bâtiment avec beaucoup mieux adapté aux conditions climatiques de la zone parce que le bâtiment ne chauffe pas avec la tôle, etc. Donc c'est une technique, une ancienne technique de construction qui remonte à la Haute-Égypte qu'on utilisait déjà il y a 3000 ans mais qui s'était perdue depuis et depuis une quinzaine d'années l'association La Voûte Nubienne rediffuse cette technique de construction notamment au Burkina Faso depuis maintenant plus de 10 ans et également au Mali. Et on a commencé maintenant depuis 3 ans la diffusion de ce programme au niveau du Sénégal et notamment dans la zone nord du Sénégal. Donc nous l'objectif c'est de former des maçons sénégalais pour qu'ils acquièrent cette technique de construction parce qu'aujourd'hui il n'y a que des maçons burkinabés ou maliens qui ont cette technique de construction. Donc c'est de former des maçons sénégalais à travers la réalisation de bâtiments communautaires comme la maternité ou comme la salle de classe ici de Codit. Donc de sensibiliser les populations et les partenaires locaux que ce soit les collectivités locales, les services techniques. On est aujourd'hui accompagné de l'Agence régionale de développement, la RD pour que justement ces partenaires s'approprient ces techniques de construction et la possibilité de réaliser des bâtiments après en technique de voûte nubienne. Donc nous travaillons notamment sur des cahiers des charges avec des entreprises sénégalaises pour qu'après les collectivités puissent elles-mêmes porter des projets en maîtrise d'ouvrage sur ce type de projet-là. Pour ce projet-là, il y a l'Agence française de développement, l'AFD pour tout ce qui concerne l'amélioration du cadre de l'école dans le cadre d'un programme qu'on appelle le PEMS Programme d'accès à l'eau au milieu scolaire qui nous a permis de faire l'adduction d'eau, la clôture et le bloc sanitaire ici dans l'école. Et pour la construction de la salle de classe, c'est une fondation qui s'appelle Frères d'Espérance qu'on a pu mobiliser pour la réalisation de ce bâtiment. Sur Gendard, on a mobilisé le conseil de gestion 59 du Nord-Pas-de-Calais et également la fondation Mérieux qui a apporté un équipement pour la maternité de Gendard. Donc là, sur la maternité, on est aux alentours de 10 millions de francs CFA, 15 000 euros. Et là, sur la salle de classe, on est aux alentours de 6 millions de francs CFA. C'est le démarrage du programme. On espère pouvoir réaliser le même type de bâtiment à 5 millions de francs CFA. Comme ça, on sera dans les enveloppes connues de ce type de bâtiment.